projet de bottes de noël et cette fois ci on part sur un plus grand format ça va nous permettre de faire d'autres d'autres décorations un petit peu plus volumineuse et notamment avec brodeuse mais là on va parler de la pose coordonnée brodeuse on s'en servira après ça fera l'objet d'une autre d'une autre démonstration en vidéo j'ai renforcé le haut de mon tissu joli un tissu imprimé de noël pour ça donne à ma botte un petit peu plus de tenue et puis j'ai juste fait une couture droite voilà en retournant mon tissu que ce soit joli et aujourd'hui ce que on vous propose c'est de faire la pose de coordonnées la pose de coordonnées ça se fait avec des cordons alors là j'en ai on en a que on vend à la boutique de la de la marque madera c'est du décora donc c'est plusieurs fils assemblés ensemble voilà qui donne un quelque chose d'un petit peu épais et puis ça c'est ce que j'ai trouvé en grande surface voilà on trouve un petit peu de tout et le pied que l'on va utiliser on peut on peut insérer jusqu'à trois coordonnées donc ce que je vais faire c'est coupé donc pour cette longueur là on va prendre une marge donc à l'oeil on va couper donc un comme ça un rouge et un autre voilà en décoration on peut faire de la pose de ruban et puis on peut aussi faire la pose de coordonnées et ça va donner ce genre de choses voilà on a fait quelques essais avant pour voir un petit peu ce que ça donne voilà mes trois coordonnées j'en ai deux donc les deux argentés à l'extérieur et le rouge à l'intérieur est en fait le pied va prendre ses cordons et on va venir choisir un point décoratif pour pouvoir assembler le tout du coup au lieu d'un ruban on a un effet décoratif qui est qui est similaire sur cette juki là on va choisir un motif parmi les motifs en fait les plus larges c'est quand même plus joli quand le le point décoratif passe de part et d'autre des extrémités on a fait quelques essais là c'est pas le cas on trouve que c'était un petit peu moins esthétique et donc on va partir sur le numéro 7 si on a le pied standard que l'on va enlever en poussant derrière il se déclipse j'ai un pied alors c'est une machine juki mais j'ai un pied de la marque brother en magasin pour le moment on n'a pas le pied coordonnée juki on a trouvé un équivalent parfois il ya des marques en fait où les pieds sont compatibles pour votre machine le jour vous cherchez le pied donc à coordonnées chercher dans votre marque pour le modèle de votre machine mais sinon vous pouvez toujours venir nous voir et on trouvera l'équivalent pour votre machine donc je vais l'installer ce pied comme on peut le voir il a trois petites gouttières il y en a d'autres qui en ont plus pour mettre plus de coordonnées donc nos trois coordonnées que nous avons coupé je vais les insérer dans le pied comme ceci donc il y en a un comme ça le rouge au milieu voilà et le dernier comme ceci je vais glisser mon tissu dessous on va baisser le pied alors il nous reste à choisir le point donc décoratif ce point décoratif on a dit qu'on allait prendre le numéro 7 qui semblent à être idéal donc dans mon menu ah non pardon c'est pas tactile celui-là ok et ensuite je vais taper le numéro 07 ok voilà je laisse faire la machine on 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 ... Je vais vous montrer déjà un petit peu ce que ça donne. Voilà, au niveau du rendu, plutôt sympa. Là, on a des cordons un petit peu brillants. Vous allez en trouver qui sont multicouleurs, d'autres qui ont un petit peu plus de fils métalliques. On peut vraiment s'amuser en décoration. On peut s'amuser en décoration. Sous-titrage ST' 501 Tu vas aller juste au bout. Et je coupe. Il me suffit de retirer délicatement. J'avais fait un petit nœud ici pour ne pas s'effiloche. Et voilà. Plutôt sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501